Quelles sont les principales raisons qui devraient vous inciter à rejoindre Interactive Brokers ? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'eBay, le courtier incontournable en bourse ? Et quels sont les aspects absolument essentiels que vous devez impérativement vérifier avant de rejoindre un broker en bourse ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette toute nouvelle vidéo. Juste avant, comme d'habitude, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnant abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, pour appliquer une stratégie d'investissement en bourse, il vous faut évidemment un compte boursier, un compte en bourse chez un courtier ou chez un broker, c'est la même chose. Ce compte fait partie des cinq outils boursiers qui sont absolument indispensables aux traders et aux investisseurs. Alors, avant de choisir un bon courtier actions, je vous recommande vivement d'aller voir ma vidéo intitulée « Comment choisir le meilleur courtier en bourse ? ». Je vous ai mis le lien sous la vidéo pour pouvoir connaître les aspects essentiels à vérifier avant de faire votre choix final. Alors, bien entendu, dans cette vidéo, on va retrouver certains de ces aspects essentiels. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec eBay, voici les autres principaux courtiers actions. Je ne parle pas de CFD ou autres produits dérivés qui sont accessibles depuis la France ou au travers d'un compte-titres ou à travers un PEA. Donc, il y a par exemple PRT Trading, il y a Bink, il y a B4Bank, il y a Bourse Direct, il y a Boursorama, il y a Cortal Consort, il y a DeGiro, il y a Fortuneo, il y a Lynx, il y a Saxo Bank. Donc, pour du D-Trading et du Swing Trading sur actions en Europe et aux US, je recommande vivement Interactive Brokers. Il y a aussi PRT Trading qui est une excellente alternative. Si vous souhaitez avoir une plateforme de trading qui est complète, qui est plus facile d'utilisation et qui intègre aussi bien la solution d'analyse technique et graphique que la solution de trading, tout ça dans une seule et même interface. Voilà, donc maintenant, les cinq raisons pour lesquelles j'apprécie particulièrement eBay, comme courtier actions. Alors, on verra aussi à la fin quelques inconvénients avec Interactive Brokers quand même. Allez, c'est parti. Alors, raison numéro une, c'est l'ouverture de compte par rapport au pays de résidence. Donc, il y a une flopée de pays de résidence qui sont proposés. J'ai habité en France, j'ai habité en Angleterre, maintenant je suis allé en Maurice. Il n'y a aucun souci. Au sein de ma formation Phare GEBS, j'ai des membres qui sont éparpillés aux quatre coins de la planète et qui peuvent quasiment tous ouvrir un compte chez eBay. Deuxième raison, ce sont les frais, les commissions et les intérêts. Alors, vis-à-vis des frais d'ouverture de compte, déjà, il y a zéro frais d'ouverture. Ça, c'est toujours bon à prendre, mais c'est aussi de plus en plus courant chez les bons brokers de ne plus avoir ça. Au niveau des frais de gestion, il y a zéro frais de gestion aussi. Ça aussi, ça fait plaisir. Au niveau des commissions sur transaction, eBay propose deux formules pour les commissions. Une formule dégressive, une commission qui diminue plus vous faites de trades passés. Et à cela, il va falloir rajouter quelques frais réglementaires, des frais de bourse et de compensation qui vont changer un petit peu. Et quand la bourse concernée applique une remise, eBay répercute une partie ou la totalité de la remise sur les commissions. Ensuite, il y a une solution fixe par rapport au nombre d'actions tradées ou en pourcentage de la valeur de transaction. Et cette tarification, elle comprend les frais réglementaires et les frais de bourse et de compensation. Alors, si vous avez un petit capital ou si vous faites des transactions assez petites, alors choisissez la formule 2. C'était la formule fixe. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. La structure est aussi plutôt facile à comprendre. Pour les marchés américains, il y a un taux fixe de 0,05 dollars par action échangée avec un minimum de 1 dollar et un maximum de 1% du montant. Donc, grosso modo, si vous faites des transactions de 1 500 dollars, alors vous allez payer tout le temps 1 dollar seulement. Alors, est-ce que vous connaissez moins cher que ça ? Ce n'est pas forcément évident. Pour le marché européen, en euros, les commissions sont de 0,1% du montant de la transaction avec un minimum de 4 euros et un maximum de 29 euros en général. Au niveau des intérêts qui sont crédités sur le cash qui dort, ça, c'est aussi particulièrement appréciable avec eBay. En fonction des taux interbancaires, tout ça, c'est le calcul que fait eBay pour pouvoir rémunérer votre compte avec du cash qui dort et qui ne sert à rien. Si les taux d'intérêt sont négatifs, alors dans ces cas-là, eBay va vous répercuter ces taux négatifs. Alors, l'avantage d'eBay, c'est qu'il répercute aussi bien les taux positifs que les taux négatifs, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les brokers. Troisième raison, ce sont les instruments et les offres de marché qui sont accessibles. Alors, tous les marchés actions mondiaux auxquels je peux penser sont accessibles à travers eBay, comme les États-Unis, l'Europe avec le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc. L'Asie, le Canada, l'Australie. Donc, il n'y a absolument pas de souci de ce côté-là, ni du côté des autres produits de bourse comme les actions, les ETF, les devises, les options, etc. Vous pouvez faire aussi de la vente à découvert et utiliser du crédit ou de la marge. Alors, pour ceux que ça intéresse, il est aussi possible de faire de la vente à découvert avec eBay pour profiter des baisses. C'est ce que je couvre dans ma formation complémentaire GEBS à la baisse. Et donc, le courtier vous propose aussi d'acheter sur marge, c'est-à-dire d'ouvrir des positions en empruntant de l'argent auprès d'eBay. Je déconseille fortement d'utiliser ces mécanismes de marge ou d'emprunt pour les débutants. Mais si c'est votre cas, vous n'avez pas vraiment besoin de vous pencher sur ces caractéristiques de toute façon. En tout cas, c'est possible et il est important dans ce cas précis de bien analyser les coûts engendrés avec la vente à découvert. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, vous vous en doutez. Quatrième raison, c'est la plateforme de trading et le canal pour exécuter les ordres. La plateforme de trading d'Interactive Brokers propose de placer ses ordres par téléphone. Mais il faut savoir que l'ordre doit se porter sur un minimum de 10 000 actions ou 100 contrats. Ce n'est pas du tout pour les petits portefeuilles. Mais en général, c'est un canal qui intéresse peu de personnes pour exécuter ses ordres. Je place évidemment tous mes ordres sur Internet en passant par la plateforme propriétaire à télécharger et installer sur PC ou sur Mac. Qui s'appelle Trader Workstation, donc TWS. Cette plateforme, elle offre de nombreux types d'ordres où il est possible de combiner aussi des ordres de base pour obtenir une flexibilité encore plus importante. La documentation est aussi abondante. Elle est très bien faite, mais elle est uniquement en anglais. Et il est aussi possible de placer ses ordres directement à partir d'un navigateur Internet à travers la plateforme Web qui s'appelle WebTrader. Alors, j'utilise très rarement cette solution parce que je préfère me focaliser sur TWS qui est beaucoup plus puissant. Vous pouvez aussi suivre votre portefeuille et vos listes à placer vos ordres depuis un téléphone mobile ou une tablette. Je passe très rarement des ordres là-dessus parce que je considère que ce n'est pas du tout dans des bonnes conditions pour pouvoir opérer sereinement. Donc, j'évite de perdre mon temps à regarder les cours sans arrêt et à influencer mes opérations à travers mes émotions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de TWS parce que ce serait beaucoup trop long pour cette vidéo. En tout cas, un des gros atouts, c'est de pouvoir placer des ordres au marché, même quand les marchés sont fermés, ce qui n'est pas le cas avec tous les brokers. Et c'est très pratique en swing trading puisque c'est assez rare que les autres brokers proposent ce genre de service. Au niveau du paper trading, le trading virtuel, eBay dispose aussi d'une fonctionnalité de paper trading. Cet outil vous permet d'avoir un compte séparé, de vous entraîner pour pouvoir vous familiariser avec la plateforme et travailler en mode virtuel. C'est particulièrement intéressant pour vous familiariser avec les types d'ordres, l'interface, etc. Certains ordres sont extrêmement complexes avec IV et eBay, ce n'est pas la peine de vous plonger si vous êtes débutant dans des ordres complexes trop importants. Avant de tester n'importe quelle stratégie ou méthode en bourse, c'est absolument essentiel de vous faire la main dans un environnement de test. Et cet outil de démo chez eBay est extrêmement pratique pour ça. Comme tout environnement de test, il a bien évidemment ses limites puisque les ordres sont simulés. Donc, ce n'est pas rare de voir un ordre par exemple qui va être exécuté au-delà du plus haut ou du plus bas en réel. Ça, c'est normal dans un environnement de test. Ensuite, il y a le reporting aussi chez Interactive Brokers, donc tous les rapports. Cette solution, elle est plutôt complète, elle est plutôt bien faite. Personnellement, j'utilise aussi un journal de trading au format d'une feuille Excel par exemple, une feuille de calcul pour vous fournir la flexibilité que vous souhaitez et notamment prendre beaucoup plus de notes. Les rapports peuvent bien sûr être entièrement personnalisés en fonction de la période de temps quotidienne, mensuelle, annuelle, etc. En fonction du type d'actif sur lequel vous opérez, les actions, les options, etc. En fonction de la marge aussi, en fonction de la devise que vous utilisez, en fonction du format de sortie qui vous intéresse, c'est du PDF, du XML, du HTML, du fichier Excel, etc. Et donc, les rapports sont un outil absolument puissant au même titre que le journal de trading à ne surtout pas négligé pour pouvoir suivre votre performance personnelle et pour pouvoir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie. Cinquième raison, ce sont les récompenses. eBay est une entreprise qui est solide, qui est stable, qui est financièrement stable et elle affiche une multitude de récompenses chaque année depuis environ 2005. Quelques-unes, il y en a avec le magazine Barron, il y en a avec WSL aussi, nombreuses récompenses, comprenant par exemple le meilleur courtier en options et futur en 2013, en 2014. Différentes récompenses jusqu'en 2018, récemment. 2015 aussi meilleure plateforme globale de trading, meilleure plateforme de trading d'options courtier en 2018. Donc, énormément de récompenses. Avec tous ces avantages, il y a quelques inconvénients avec Interactive Brokers. Premièrement, c'est la difficulté d'ouvrir un compte chez eux. À mon avis, c'est certainement le plus gros point faible d'Interactive Brokers. L'ouverture de compte, elle est assez ardue, surtout comparée à d'autres brokers comme PRT Trading, DeGiro ou Bourse Direct. Heureusement, la démarche, elle peut se faire en ligne, par téléphone ou par courrier. La procédure en ligne comprend sept étapes et il faut bien compter au moins une heure pour passer par ces sept étapes. Il y a quand même la possibilité d'interrompre la procédure en cours de route pour pouvoir la reprendre par la suite. Donc, ça permet une certaine flexibilité aussi. eBay réclame cependant trois conditions importantes avant d'ouvrir un compte chez eux. Premièrement, une bonne expérience des produits que vous souhaitez trader. Donc, vous devez déjà avoir une certaine expérience. Deuxièmement, un dépôt minimum de 10 000 dollars ou équivalent dans une autre devise. Et en fait, ce n'est plus le cas depuis 2018. C'est une énorme barrière à l'entrée qui est tombée au plus grand bonheur de tous. Alors, je suis bien content que ces inconvénients peuvent être rédhibitoires pour les débutants qui n'ont jamais exécuté la moindre transaction boursière. Notamment le fait que l'interface, c'était le troisième inconvénient, l'interface soit principalement en anglais. Dans ce cas-là, il faudra vous rabattre sur un autre courtier plus classique. Comme par exemple, Pertie Trading, DeGiro, Links, Bourse Directe, etc. Voir d'autres vidéos à ce sujet. Il y a des frais d'inactivité aussi qui ne sont pas négligeables. Si vous n'opérez pas, vous allez avoir par mois 10 dollars de frais d'inactivité qui vont être réduits à chaque fois que vous faites une transaction. Donc, un dollar de transaction, ça va diminuer ces frais de 10 dollars. Donc, si vous faites 10 opérations dans le mois, vous n'aurez pas ces frais d'inactivité. Donc, au final, il reste très probablement négligeable, voire nul complètement. L'interface de trading TWS, elle est assez complexe. Elle est tellement complète qu'elle permet de s'adresser à tout le monde, les débutants les plus expérimentés, à différents types d'acteurs autour de la bourse et des marchés financiers. Et du coup, ça fait que c'est une interface qui est assez complexe à manipuler. Vous avez aussi la possibilité de beaucoup personnaliser certaines faces pour faire apparaître seulement les fonctionnalités qui vous intéressent. Donc, au final, ce n'est pas si critique que ça. Voilà. Donc, pour conclure, je vous laisse juger par vous-même pour toutes les autres récompenses d'Interactive Brokers. Qui peut le plus peut le moins, bien entendu. Et c'est une des principales raisons pour laquelle je me suis rapidement orienté vers Interactive Brokers comme principal courtier à mes débuts pour pouvoir appliquer mes différentes stratégies actions. Je reconnais que c'est un petit peu l'artillerie lourde pour certains, notamment avec les nombreux types d'ordres et les algorithmes qui peuvent être mis en place pour pouvoir exécuter des ordres. Les deux autres gros avantages, de mon point de vue, sont l'accès au marché américain pour accéder aux actions et les frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Un dollar par transaction sur de faibles volumes, c'est super intéressant. Je vous tiens à rappeler néanmoins qu'il faut déjà avoir effectué certaines opérations en bourse pour pouvoir ouvrir un compte chez eBay. Cette contrainte peut en limiter plus d'un, malheureusement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez accéder aussi à deux heures de formation bourse offerte en cliquant sur le lien pour que je vous montre comment démarrer ou pour pouvoir vous perfectionner pour faire fructifier vos investissements en bourse. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui utilisent régulièrement les meilleurs courtiers en bourse pour pouvoir opérer efficacement et ne pas laisser de l'argent bêtement sur la table.